L'absence de l'amour n'est pas une raison pour divorcer. L'absence de l'amour n'est pas une raison pour divorcer. Tu sens que tu n'as pas d'amour pour cette personne. Mais vous restez ensemble. On sent la fatigue dans ta voix. Qu'est-ce qui se passe ? T'as tout travaillé. Cette semaine a été dure. La semaine n'a pas forcément été dure, mais j'ai ressorti d'une maladie qui m'a dérangé. Raison pour laquelle tu as perdu du poids ? J'ai perdu une histoire de 6 kilos. 6 kilos ? C'est énorme. C'est choquant. Ça t'a pris combien de temps pour avoir les 6 kilos ? J'ai tout à fait de ouf. Pour en avoir, j'ai... Tu as mangé les foufous, tu as mangé les poufrances. Régime alimentaire, la musculation à outrance et tout ça pour n'avoir que 10 kilos. Ou 3 kilos après un mois. Et après, la maladie est venue tout ravager. Oui, et du coup, c'est une leçon des vies. Tu vois, dans la vie, nous pouvons bâtir un empire pendant plusieurs années, mais son écroulement... Comme on dit, construire une maison peut se faire pendant des années, mais pour la détruire, c'est juste quelques minutes, quelques secondes. Carrément, c'est une leçon. La vie n'est faite que de ça. Tu vois, la vie n'est faite que de ça. Donc, pour monter des escaliers, ça a toujours été difficile. Mais descendre, il y a moins de douleur. Il n'y a pas trop d'efforts physiques en descendant. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, oui. Il y a une dame qui m'a encore écrit. Elle me fait savoir qu'elle est tombée amoureuse d'un monsieur. Un homme beau, élégant, bien constitué, bien assis dans ce bote. Tu connais le genre de tonton frère, il travaille là. La posture remposante et tout ce qu'il va avec. Voilà, exactement. La dame s'aperçoit après quelques mois de relation. Elle sent que le monsieur ne l'intéresse pas vraiment autant. Ce qui l'intéressait plus, c'était l'argent du monsieur, c'était ce qu'il avait, ce qu'il présentait comme bien et tout. Ce que le monsieur présentait comme bien, c'est ce qui avait attiré la dame. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, la dame se retrouve dans la maison du monsieur. Ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Mais la dame m'appelle en me disant, je ne suis pas heureuse. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Mais seulement, c'était plus pour son argent. Mais plus les années passent, plus on vit ensemble, je sens que je ne l'aime pas. Je sens qu'il n'y a pas d'amour. Je ne le sens pas. Bien sûr, on a un enfant, mais je ne le sens pas. C'est vrai que j'aime son argent. Il me donne tout ce que je veux. On sort ensemble. S'il faut aller dîner, on dîne. S'il faut aller voyager, on fait tout. Mais seulement, je ne ressens pas l'amour. Je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, la dame est mariée avec le monsieur. La dame est mariée avec le monsieur. Comme je te l'ai dit, elle s'est mariée. Elle s'est retrouvée là par intérêt. Par intérêt, oui. Elle voulait juste l'argent de l'homme et tout. Exactement. Elle a été prise dans l'âme sang. Ok, là, je comprends très bien. Et elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle ne sent pas ce bonheur-là. La première raison pour laquelle elle n'est pas heureuse, c'est simplement parce qu'elle n'aime pas le monsieur. Elle n'aime pas le monsieur. Mais après, elle a tout. Elle a une très belle voiture, une très belle maison. Elle voyage, elle fait du shopping. Elle pensait que les biens pouvaient procurer le bonheur, en fait, que le matériel pouvait... C'est ce qu'elle s'est disée, peut-être. Comment on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, ça peut être vrai. Dans ce contexte, ça peut être vrai. Mais pour moi, l'argent fait le bonheur. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera. Ça dépend des contextes, carrément. C'est question des contextes. Mais elle, dans son contexte, l'argent ne fait pas son bonheur. Ne fait pas son bonheur, exactement. Elle a besoin d'arrêter la relation avec le monsieur. Elle m'a dit, je voudrais bien en parler avec lui, mais je ne sais pas si ça sera une bonne idée. En gros, son bonheur, elle n'est pas la cut du bonheur. Elle est la cut de l'amour. De l'amour. Ce qui fait déjà qu'elle ne puisse pas ressentir ce bonheur-là, dans ces mariages-là, c'est parce qu'elle n'aime pas le monsieur. Elle n'aime pas le monsieur, oui. Elle ne ressent rien pour le monsieur. Du coup, même la joie de vivre avec le monsieur, qui, dans la finalité, était censée... Elle m'a dit, je fais semblant chaque jour d'aimer le monsieur. Je fais semblant d'être une bonne épouse. Mais je n'y arrive toujours pas. À chaque fois que j'entre dans ma chambre, parfois j'ai envie de pleurer. j'essaie un peu d'introspecter, de poser des bonnes questions. Mais dites-moi, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de louche ? Non, il n'y a rien. Mais je ne le sens toujours pas. Il n'y a pas d'amour. Je ne sais pas. Ce qui est vrai, d'abord, elle est déjà allée très loin, jusqu'à être mariée. Jusqu'à être mariée. À avoir même... Combien d'enfants, Dadi ? Un enfant. À avoir déjà un enfant et tout. Elle a un enfant qui vit avec sa maman et son papa. Son papa. Biologique. Exactement. Du coup, là, elle doit d'abord, premièrement, cesser d'être égoïste. Elle ne doit pas d'abord penser à son bonheur, à sa joie à elle. Elle doit aussi penser au bonheur de son enfant. Parce que déjà, quand on devient parent, même les responsabilités sont départagées. Du coup, on n'a plus que nos propres envies. Quand on devient parent, il y a notre sens de responsabilité qui monte d'un cran. Elle n'a plus seulement... Il n'y a pas que ses envies en ce moment qui comptent. Il n'y a pas que son bonheur qui compte. Il n'y a pas que ses besoins à elle qui comptent. Il y a aussi le bonheur de l'enfant. De l'enfant, oui. Il y a aussi les envies de l'enfant. Oui. OK ? Premièrement, elle va d'abord penser à son enfant. C'est vrai que tu n'aimes pas les messieurs. OK. Tu as de l'argent et tout, mais ça ne te donne pas ce que tu veux. Mais tu sais qu'il y a des femmes pour lesquelles l'enfant n'est pas forcément une priorité. Parce que nous avons vu des femmes qui ont quitté des foyers. Elles ont laissé des enfants. Trois, quatre enfants, elle est partie. En fait, nous vivons dans une société qui arrive à reconnaître le mœurs, en qui est certaines valeurs qui sont louables à la vie de tout le monde. OK ? Il y a de ces choses que nous tous, on peut facilement reconnaître ici sur place, sur le plateau. On sait que voler n'est pas bon. Du reste, même si tu en fais, tu vas subir des peines et tout ce qu'il va. Exactement, oui. Abandonner un enfant, partir comme les exemples dont tu viens de me donner, nous tous, on sait que ce n'est pas bien. On ne peut pas avoir un penchant. Il y a des règles qui ont été établies. Voilà. On ne peut pas avoir un penchant sur les particularités des gens et leurs croyances et leurs convictions. Nous, dans notre manière de juger les choses, on se base sur les lois et les règles déjà préétablies. Et du coup, il y a comme une conduite qui nous est rétracée par rapport à ces lois déjà préétablies. Ce qui fera qu'à chaque fois qu'on aura ce genre de sujet et qu'il faudra en débattre, on a déjà une source de connaissances qui nous permet de pouvoir juger l'affaire. Par exemple, la dame veut abandonner la justice. Qu'est-ce que la justice dit par rapport à l'enfant ? Voilà. Est-ce que la justice permet ça ? Un parent ? Qu'est-ce qui arrive quand on attrape une maman qui voulait jeter un enfant ? On l'attrape, non ? Oui, mais dans ce contexte, la dame n'est pas amoureuse du monsieur. Elle veut quitter son foyer. C'est-à-dire, quand elle veut quitter, elle veut divorcer. Elle veut divorcer. Et quand elle veut divorcer, elle va auprès de l'État. Carrément. Voilà. Moi, je veux divorcer parce que je ne suis plus amoureux de ce monsieur. Voilà, je donne mes raisons. Voilà, voilà, elle a ses raisons. L'État, d'ailleurs, n'a rien à faire avec les raisons avancées avant de vouloir divorcer. L'État dépend juste de la décision prise et des partageurs entre les deux personnes. Voilà. Si la dame veut divorcer et que les messieurs aussi sont partants, OK, ils vont divorcer. Et si les messieurs n'est pas partants ? Si les messieurs se disent que je t'ai vu dans ma vie ? Là, c'est autre chose. La dame ne veut pas du monsieur. La dame, elle veut partir. Moi, je prends d'abord ma défense en ce qui concerne un foyer qui constitue un parent, une maman, un enfant. L'enfant a le droit... J'ai-t-elle donné des exemples très simples. L'enfant a le droit de grandir... Messieurs Arnold, je vous ai donné des exemples très simples. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer. On ne va pas aller dans des histoires... Non, non. Il y a des dames qui ont quitté leur foyer et tout ce qui va avec. La dame, elle doit savoir ceci. Si elle va fréquenter cinq personnes en leur présentant son problème, elle doit s'attendre à cinq réponses différentes et des croyances différentes. OK ? Je ne peux pas avoir dix ou mille raisons à donner à la dame. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, je peux juste lui donner mon point de vue. Toi, tu donneras ton point de vue. Et c'est quoi ton point de vue ? Si on doit conclure en ce moment... Mon point de vue, elle n'a pas à partir. Elle va aller où ? Qu'elle reste, même si elle n'est pas amoureuse. Même si elle se sent mal à l'aise, elle se sent détruite, frustrée de l'intérieur. Elle se sent mal à l'aise. Oui. Elle va quitter. Elle ne se sent pas bien. Comment tu te sentiras face à une femme qui ne te plaît pas ? Une femme qui te frustre à chaque fois ? Qui dénigre tout ce qui va avec. Pas forcément dénigrer, Elle cause du tort. Elle cause du tort au monsieur. Intérieurement, tu... Non. Quand on n'est pas aimé, on l'aissait. Moi, je te pose toi la question. Comment tu te sentirais face à une femme qui ne te plaît pas ? Tu t'es mariée, par exemple, à cause de la beauté. Après, tu te rends compte que les comportements de la femme n'est pas ce que tu espérais. Qu'est-ce que tu verras ? Normalement. Tu vas demander le divorce ? Non, c'est la cata. Oui ou non ? Tu dis ? Tu vas demander le divorce ? Oui ou non ? Non, moi, je... Si tu te retrouves dans une maison avec une femme qui n'a pas donné les bonnes valeurs, les attentes que toi, tu avais avant d'épouser cette femme-là. Est-ce qu'on arrive à se comprendre ? J'arrive à te comprendre. Avant d'épouser cette femme-là, tu pensais que c'était une bonne femme. Vous vous êtes déjà mariée parce qu'il y a des gens qui savent dissimuler les choses. Ça, on le sait tous. Elles peuvent cacher des vérités, elles peuvent cacher certaines choses. Vous arrivez dans le mariage, vous vous rendez compte que ce n'est pas c'est à quoi vous vous attendez. La femme, elle a changé complètement de caractère, elle est devenue impolie, insolente, elle insulte même vos parents. Qu'est-ce que vous verrez ? Les raisons que tu as soulevées sont tellement minimes pour me faire arriver au divorce. Ah, ok. Si ces raisons sont minimes. Bon, prenons par exemple le cas d'une femme qui autrefois n'avait pas dit certaines vérités. vous entrez dans les mariages, elle te dit chérie, j'ai eu à connaître 15 hommes. J'ai eu à connaître 15 hommes, j'aimerais bien que tu m'excuses. Ou par exemple, la semaine dernière, j'ai croisé mon ex, malheureusement, je suis tombé sur son charme, on a eu à faire des histoires. Comme je le disais dans les autres vidéos, déjà les gens, il faudra que les gens puissent déjà avoir une représentation globale de ma personne et que je suis croyant. Ok ? Et que généralement, il doit se mettre sur la pensée des chrétiens. Là, on limite un peu notre débat. Non, non. Les bouddhistes, les athées et tout ce qui va avec, ok ? Il y aura toujours une connaissance qui sera transmise et qui servira à quelque chose à ces gens parce que ces connaissances ne sont pas contre les bonnes valeurs, n'iront pas à l'encontre, ne vont pas faire du mal au fait. Ils peuvent réfuter ça quand c'est choquant, quand ça peut les causer du tort. Moi, j'ai comme l'impression que tu fuis un peu cette question-là. Je ne fuis pas. J'allais dire ceci, j'allais dire ceci. Pourquoi j'ai dit tantôt que les raisons sont minimes ? Non, j'ai avancé d'autres raisons. Tu as avancé d'autres raisons, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Il y a des cas spécifiques dont même chez les croyants on leur permet de divorcer. Il y a des cas. Là, on parle dans les cas de la dame. Tu as parlé de l'infidélité. Tu as parlé de l'infidélité. Ça, c'est l'infidélité. L'absence de l'amour n'est pas une raison pour divorcer. N'est pas une raison pour divorcer. Mais carrément ? L'absence de l'amour. Oui. Roli, tu es d'accord avec nous ? On n'en parle. L'absence de l'amour n'est pas une raison pour divorcer. Mais justement. Tu sens que tu n'as pas d'amour pour cette personne. Mais vous êtes déjà marié. Mais vous restez ensemble. Sauf pour l'infidélité. Donc vous restez ensemble malgré les manques d'amour. Sauf le raison. Il y a deux raisons. Non, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Écoute-moi. J'ai venu avec une femme. Après, je me rends compte que je n'ai jamais été amoureux de cette femme. Il y a deux raisons qui peuvent te permettre de divorcer. C'est quand elle est infidèle et quand tu frôles la mort. Tu subis une menace de mort. Une femme qui est prête à t'empoisonner. Et quand tu n'es pas... Qui a tenté de te donner la mort et tout. C'est ça les raisons qui peuvent te poser. Oui, là tu pars. Donc si on doit conclure, on doit demander à la femme de rester là malgré tout ce qu'elle est en train de subir. Mais quand on va la dire de rester là. Émotionnellement. Quand on va la dire de rester là, on aura des appuis. On va appuyer certains arguments. Pourquoi elle va rester là ? Moi je vous fais comprendre. On rassure le pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi elle doit rester ? Parce qu'elle est à ça qu'on doit répondre. Elle a bien poussé ses arguments. Non, non. Elle a bien poussé ses raisons. On doit répondre au pourquoi. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas les messieurs. Peut-être intimement. Je te donne un exemple. Je ne le sens pas les messieurs. Intimement, je ne le sens pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui marche. Est-ce que tu sais quoi ? Écoute d'abord. Je donne raison aux blancs. Les blancs quand ils sentent qu'il n'y a plus d'amour, ils viennent, ils disent directement la vérité. Monsieur, je sens qu'entre nous, ça ne marche plus. Je ne t'aime plus. Dire la vérité. Dire la vérité. Et puis, elles partent. Elles divorcent. Non, mais tu parles de quels blancs ? Puisqu'il y a des blancs qui ont des croyances qui se diffèrent. Tu parles de quels blancs ? La majorité. La majorité. Il y a certaines catégories. La majorité des blancs. La majorité des femmes blanches. Ils ont tendance à dire des vérités. Ce n'est pas comme les africains qui ont tendance en quoi ils sont mieux. En quoi ils sont mieux que nous ? C'est leur culture. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est leur culture. Ils n'ont pas le temps de cacher certaines choses. En quoi maintenant, nous, nous devons copier ? Ils te disent des vérités. S'ils sentent que tu es un meurtrier, ils vont te dire, monsieur, je suis un meurtrier. Je ne veux pas être avec toi. Sommes-nous censés copier ça ? Quand vos petites sères copient les européens et les femmes des novelistes, vous dites quoi ? Il y a des blancs, il y a des noirs qui ont des valeurs. Vous dites quoi ? Non, moi, je ne vous fais pas la question. Il y a vos sœurs qui copient les Kardashians chaque jour. Vous dites quoi ? Eux tous. La majorité. La majorité, elle s'entend de se mousser un peu. De la même manière, tu parles aussi des blancs et une partie des blancs. Exactement. Mais une partie, il y a de ces blancs aussi qui réfléchissent exactement comme nous.